Je vais faire moi-même une petite présentation de ce film « Puissance de la parole » avant de vous le montrer et ensuite de réagir un peu d'abord moi-même et puis ensuite vous, puisqu'on pourra sûrement partager un petit peu. On va prendre trois quarts d'heure, une heure. Le film fait 25 minutes, donc il permet quand même un petit peu de parler avant et après. Je parle sous les auspices de Godard derrière moi. C'est une photo que j'aime beaucoup, faite au Festival de Cannes en 1985, quand Godard va montrer « Détective » et il règle en fait, dans ce geste un peu de chef d'orchestre, de démiurge, il est en train de régler l'image de Détective dans le grand amphithéâtre Lumière, tout juste construit à ce moment-là au Festival de Cannes. Il y a cet aspect de chef d'orchestre de l'image, de démiurge qui contrôle et qui en quelque sorte, je dirais, fait apparaître l'image, insuffle à l'image son mouvement, son énergie et c'est un petit peu ça, on va dire, le rôle de Godard. C'est pour ça que j'ai voulu parler de Godard ce soir sur l'énergie. Je pense que dans l'histoire du cinéma, en tout cas, Godard est un petit peu celui qui réinsuffle de l'énergie dans la forme cinématographique. dès ses débuts, en coupant, en montant, en coupant le plan, en se passant des transitions, en allant plus vite. Et puis, au fur et à mesure de son cinéma, et notamment celui des années 80, puisque ce film date de 88, en réinventant, en quelque sorte, un montage de plus en plus rapide, parfois presque qui provoque des chocs, qui provoque une certaine aussi, une certaine angoisse, je dirais, chez le spectateur. C'est quelque chose que Godard est tout à fait conscient de présenter. Donc, voilà, cette image, je la trouvais assez forte pour introduire un petit peu mon sujet. Alors, ce film, Puissance de la parole, il intervient dans un moment qu'on pourrait appeler le deuxième âge d'or godardien, c'est-à-dire les années 80, quand Godard, après une assez longue traversée politique du désert, ces films n'ont plus été montrés pendant plus de dix ans, il revient au cinéma au début des années 80, avec une série de films qui vont connaître à la fois une sorte de succès critique et puis de succès même public, en trois, quatre, cinq films, Godard va réunir près de quatre millions de spectateurs en France. Donc, c'est quelque chose qui est absolument saisissant et nouveau. Donc, ces films, c'est Sauf qui peut la vie, Passion, Prénom Carmen, qui a le Lion d'or à Venise. Je vous salue Marie, surtout qu'il y a un film un peu événement, parce que le pape prend position contre le film. Il y a une sorte de dialogue entre le pape du cinéma et Jean-Paul II, il y a une sorte d'événement. Le film est interdit et puis, comme tout phénomène de censure, tout phénomène de débat comme ça, contradictoire, ça attire sur le film une attention qui fait qu'il y a près de deux millions de personnes qui vont voir ce film en France. Et puis ensuite, Détective, donc ce film dont vous avez une image ici. Donc, il y a une sorte de retour de Godard au centre du cinéma qui n'est pas dénué. Donc, pour lui, c'est un moment très, alors pour reprendre cette image de l'énergie, c'est un moment très énergétique. Il redevient un centre d'intérêt très fort, non seulement du cinéma, mais de la culture française. Il est sans cesse invité à la télévision. Il y a à ce moment-là trois phénomènes médiatiques qui se construisent. Il y a Godard, il y a Gainsbourg et il y a Coluche. C'est les trois personnages, en quelque sorte, qu'on aime inviter pour les détester ou pour les faire parler. Parce qu'ils sont à la fois à l'aise et ils dérangent, ils critiquent le média qui les fait parler. Alors, qu'est-ce que Godard fait de ce retour au centre du cinéma ? Vous allez le voir, ça a un rapport avec ce film que j'ai montré. D'une part, ça lui permet de continuer quelque chose qu'il a mis en place dans son isolement. Godard s'est d'abord isolé, il a fui Paris, il n'est plus à Paris. Il s'est installé d'abord à Grenoble, ensuite il s'est installé en Suisse, chez lui, là où il a grandi, à Rol, une sorte de petit bourg entre Lausanne et Genève. Et là, il va construire ce qu'on peut appeler un studio Godard. Son rêve, c'est le cinéma tout seul, c'est-à-dire se donner les moyens de faire du cinéma à sa main avec son matériel technique. Godard a toujours été passionné par la technique cinématographique. Le matériel souvent n'est plus ultra. On peut dire que Godard, dans les années 80, avec l'argent qui revient un petit peu, il va constituer un des studios les plus performants techniquement. En tout cas, son outil est là, il le dit, je suis devenu une sorte d'homme-machine. Je peux faire le cinéma comme je le veux, tout seul, à la maison. Alors, il est aidé par deux, trois techniciens, mais très vite, il maîtrise en quelque sorte complètement la chaîne de production. Depuis l'écriture, la conception du film, le tournage, jusqu'au mixage, ce qui est très rare. Le mixage, c'est une étape très compliquée. Le son, chez Godard, est extrêmement important. Vous allez l'écouter, je dirais, dans « Puissance de la parole ». Et donc, voilà, Godard a constitué son outil. Donc, là aussi, on est dans une période, je dirais, presque d'énergie, de construction. C'est un moment très constructif dans le moment Godard. Alors, qu'est-ce que Godard fait de ce studio Godard ? Ça lui permet à la fois, disons, de travailler, alors pas complètement, il ne peut pas faire le cinéma commercial tout seul qui tourne à ce moment-là. Voilà, voilà, ces films dont j'ai parlé, qui sont des films qui sortent sur les écrans, qui ont un certain succès. Évidemment, Godard ne peut pas les tourner tout seul. Il faut des acteurs, il faut des équipes techniques. Par contre, ce qui peut tourner tout seul et qui va être un peu le trait de sa filmographie, c'est ce qu'il appelle les films-essais. Et donc, à partir du début des années 80, Godard se met à faire des essais. Alors, il utilise pour ça le moyen le plus pratique, le plus souple, c'est la vidéo. Il est devenu un maître de la vidéo, il a tout le matériel qu'il fait, qu'il faut. Et puis, d'autre part, il maîtrise là complètement la chaîne. Il peut faire ses... Il peut en quelque sorte bricoler dans son coin ses films-essais, ses petits essais qui durent. Alors, le premier des films-essais, c'est en 81. C'est vraiment au tout début de ce moment où il se réénergise, en quelque sorte. Ça s'appelle Lettre à Frédéric Buach. Ça dure 11 minutes. C'est à chaque fois des commandes, en fait. Il profite de commandes. Et là, c'est la ville de Lausanne qui lui propose de faire un film pour célébrer les 500 ans de la ville de Lausanne. Et donc, c'est un film, à chaque fois, ça part d'une commande, ça prend de l'argent là où il est. Et en même temps, ça lui permet de faire ses films absolument comme il veut, évidemment, et tout seul. Et donc, c'est des interrogations pour ce film sur qu'est-ce qu'une ville, qu'est-ce que cette ville particulière de Lausanne ? Qu'est-ce que le cinéma peut faire par rapport à la ville, par rapport à l'urbanité ? Et donc, comme ça, Godard va faire toute une série de clips, alors des clips publicitaires ou des petits moments publicitaires. Des clips, par exemple, pour France Gall. Il fait un très joli, très beau clip pour France Gall. Des films publicitaires pour Marité et François Girbeau. Ou un film pour Darty, qui s'appelle Le Rapport Darty. À chaque fois, se pose le problème de, généralement, l'écart entre la commande et le produit livré. En général, les gens de chez Darty qui ont visionné Le Rapport Darty, ils n'ont pas du tout exploité le film. C'est évidemment plus proche de Godard que de Darty, que du contrat de confiance Darty. Et bien, Puissance de la parole, c'est la même chose, si vous voulez. C'est une commande de France Télécom. Donc, voilà, Godard va faire un film sur la communication. C'est un des grands mots à la mode des années 80. Les nouvelles communications, donc du téléphone un peu ancien jusqu'au satellite tout à fait nouveau des années 80. Vous allez voir dans le film, il y a une manière de répondre à la commande chez Godard. De prendre l'argent et de répondre à la commande. Évidemment, ensuite, c'est un film qui, comme les autres, va provoquer des débats chez France Télécom. Et ce film ne va pas du tout être exploité par France Télécom. Ils ne vont pas le prendre comme un film d'entreprise, si vous voulez, ou comme un film publicitaire. Ils le prennent comme un film de Godard, donc pour eux absolument inutile. Et ils ne vont pas s'en occuper. Et ce qui fait que le film a ce destin un peu étrange d'être peut-être un des emblèmes très forts du cinéma que Godard veut faire à ce moment-là, des essais, tout en étant un film extrêmement rare que quasiment personne n'a vu. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu. Et en même temps, comme toujours chez Godard, qui est un pirate, qui prend de ci, de là aussi bien des musiques. Il n'a pas payé un sou pour les musiques que vous allez entendre. Et pareil pour les images. Vraiment, c'est une sorte d'éloge du piratage. C'est quelque chose de très Godardien. Et donc, Godard va les mettre. Ce film, il est sur YouTube. Tout le monde peut le voir. Et donc, c'est aussi la condition dans laquelle vous allez le voir. C'est un film qui vient de YouTube, qui a été saisi. Le fichier a été saisi sur YouTube. Donc, ce n'est pas d'une qualité absolument excellente. Ce n'est pas comme les grands films, même de ce moment-là, de Godard, qui sont en général exploités, restaurés, mis sur DVD, voire Blu-ray. Ici, c'est un film qui a été laissé, en quelque sorte, à l'abandon. Et je finirai cette petite présentation par une citation d'Olivier Tcherniak. Alors, vous ne connaissez pas Olivier Tcherniak. C'était le responsable, à ce moment-là, de la communication de France Télécom. Et donc, c'est lui un peu qui a joué les intermédiaires et qui s'est retrouvé devant cet objet assez étrange. Voici ce qu'il dit. « Je me souviens de cette réunion au cours de laquelle nous avons découvert le film et du choc que nous avons reçu. Le film nous était resté totalement inconnu. Nous ne savions pas du tout ce que nous allions recevoir. Nous attendions une réflexion autour de la communication. J'ai pris cela comme un choc. Je ne m'attendais pas à un objet qui soit aussi construit, aussi rigoureux, tout en étant aussi profondément lyrique et grave. Il y avait là tant d'énergie. Mais pour beaucoup, ce n'était pas du tout compréhensible. Et donc, c'est un film qui a été abandonné par France Télécom. Voilà, donc je vais montrer le film qui dure 25 minutes. Donc, je pense que vous allez, pour beaucoup, être un petit peu dans cet état de choc, voire un peu de torpeur qui était celui des dirigeants de France Télécom en voyant. Il faut vous imaginer, il y a près de 40 ans, comme ça, ces hauts fonctionnaires, ces dirigeants d'entreprise devant ce type de film. Bien, juste deux mots avant de vous laisser réagir. Vous avez ces deux duos, ou ces deux couples. Pour l'un, on sait que c'est un ancien couple. pour les autres, sans doute un duo, un couple d'anges. Donc, Franck et Velma, et puis monsieur Agatos et mademoiselle Olinos. Voilà, on sent bien que, comme c'est comme un peu deux lignes qui construisent le film. Alors, la deuxième, celle de ceux qui philosophent sur l'univers, construit quelque chose qui est une forme d'énergie par la parole. En tout cas, lui donne sens. Il n'arrête pas de parler de ces vibrations, de ces ondes qui constituent l'univers, en s'étendant infiniment, donnant une impulsion sans fin, une puissance de progrès pour toujours. Quoi qu'il arrive, les ondulations lointaines du mouvement. Donc, voilà, l'idée qui est ce duo, ce couple d'anges, essaye de repartir à la source de tout mouvement. C'est le sujet même de la conversation d'Agatos et Olinos. Une conversation qui est sans cesse à la fois faite d'élan dans la parole et puis d'abattement. Vous avez vu, dans les corps, comme s'il y avait un peu déjà une sorte de contradiction entre ce qu'on dit, la parole, et puis comment on est, les corps. Alors, la première ligne, celle qu'on découvre en début du film, c'est clairement une ligne brisée. La rupture des amants séparés, que la communication un peu dérisoire, avec déjà pour 88, un appareil de téléphone, une manière de parler dedans qui est déjà extrêmement passée. La communication ne peut vraiment pas du tout les réunir. Ils étaient montés si haut et nous avons tout dégringolé. On a l'impression qu'ils sont presque un peu tombés des ondes, des vibrations dont parle sans cesse M. Agatos. Donc là, il y a une sorte de puissance de destruction, l'amour brisé comme image de la destruction. Et le film se construit comme ça, entre ces deux lignes, comme une sorte de contradiction entre une forme, je dirais, qui construit et une forme qui détruit. Et c'est là où est l'énergie du film, comme au contact de deux puissances contradictoires, comme deux aimants qui se repoussent. Et c'est dans cette manière de se repousser que précisément l'énergie passe, l'énergie se crée. Alors, qu'est-ce qu'on voit entre ces deux lignes et qui ne sont que des images d'énergie ? En fait, vous avez peut-être remarqué les montagnes vertigineuses survolées par les avions, les planètes qui valcent, les eaux mêlées du torrent qui descendent de la montagne. C'est peut-être la plus belle image du film. Ces arrêts comme ça, cette reprise du mouvement sur le torrent, la course des nuages dans le soleil ou à la nuit. Et puis à la fin, la lave du volcan en fusion. Donc la nature, c'est la vraie puissance, l'énergie véritable, bien plus que la parole du titre. Il y a une ironie dans ce titre. « Puissance de la parole » devient « puissance du sang-parole ». C'est tout ce qui n'a pas de parole qui est puissant dans le film, contrairement à la philosophie, contrairement à l'espèce de dispute amoureuse qui n'aboutit à rien. Et donc, quelle est cette autre puissance ? C'est bien sûr celle des éléments, mais c'est aussi celle du cinéma. C'est ici que la forme elle-même, je dirais, se met à penser. Ce qui pense dans le film, c'est moins la parole, c'est la forme même que le cinéma arrive à donner à ce qui n'est pas la parole, précisément. Et comment est-ce que la forme pense ? C'est, je dirais, la toute puissance qui est très relayée par la musique. Vous avez entendu Bach, Bob Dylan, Beethoven, John Cage, Strauss, Ravel, Leonard Cohen, bien sûr, avec « Take These Walls ». La puissance musicale du montage. Ici, Godard est dans ce moment où il fait feu de tout bois, grâce à la vidéo. Vous avez vu ses clignotements, ses arrêts sur image, ses ralentis, ses accélérations, ses incrustations, ses surimpressions, ses superpositions. Il y a une manière presque étourdissante de conduire le cinéma à bout, à son bout, je dirais presque à sa mort. C'est le grand moment où Godard pense la mort du cinéma, mais une sorte de mort en beauté, avec tous les effets que le cinéma peut produire. Donc, cette énergie, ici, elle est très formelle, tout en proposant parfois des images, je dirais, toutes simples, tranquilles, je trouve que c'est très beau dans le film, à certains moments, quasi des natures mortes de peinture hollandaise, la tête qui se pose sur une nappe vichy, le téléphone à ses côtés, par exemple. Et donc, qu'est-ce que cette énergie, en fait, propose ? Elle propose une sorte de leçon, en fait, de montage. pour Godard, comme toujours, en fait, il revient à cette idée, c'est que l'énergie, ça vient par le montage. Ça vient par cette puissance de pouvoir rapprocher ce qui est si différent, ces deux histoires, les différents éléments, pour donner une image singulière, une image qui est précisément cette forme lyrique, cette forme de l'énergie. Voilà, moi, j'ai un peu dit ce que je pensais du film, et voilà, peut-être que vous avez des réactions. En tout cas, c'est une forme qui est extrêmement expérimentale, et qui, ce qui est intéressant pour Godard, je trouve, et puis peut-être ça va vous relancer sur une ou deux questions, c'est qu'il tient en même temps les deux choses, c'est-à-dire que c'est un moment où il fait ses films avec des grandes stars, avec Delon, Depardieu, des films qui sont vus, et généralement beaucoup vus, et puis, par ailleurs, il tient ces petits films-là, ces petits films-essais, et ce qui est assez fort, je trouve, c'est qu'en fait, il y a une contamination entre ces deux formes, c'est-à-dire que les films-essais, les films expérimentaux, ils vont peu à peu, et dès le début, ça a été comme ça, chez Godard, ils vont en quelque sorte nourrir, relancer les films plus classiques, voilà, et dès les années 60, Godard travaille comme ça, et dans les années 80, grâce à la vidéo, grâce à cet outil qu'il maîtrise complètement, où il peut faire son film tout seul, comme à la maison, en fait, eh bien, il est sans cesse en train d'insuffler, d'ailleurs, très concrètement, des moments de vidéo dans ses films 35 mm. Il a mis en place une technique qui lui permet d'introduire dans les films grands, les films commerciaux qui sont faits à l'époque en pellicule 35 mm, il introduit quelque chose qui sont des moments vidéo, voilà, il arrive à transformer la vidéo dans ses propres films. Alors, il y a une question ? Vous avez mentionné des commandes faites à Godard, et si j'ai bien compris, à chaque fois, ça aboutit sur les tablettes. Vous pouvez imaginer la tête du directeur de France Télécom quand on lui ressort le téléphone avec lequel la conversation se tient. C'est un téléphone des années 60. Est-ce que vous connaissez la demande originelle de France Télécom ? C'est quoi la demande ? C'est carte blanche ? On n'a pas le contrat, on n'a pas le... Mais c'était confié à Godard, qui était donc un des plus grands artistes reconnus du cinéma, une commande sur un film dont ne maîtrisaient pas du tout que ne maîtrisaient pas du tout les commanditaires, en fait, et qui... Godard a toujours travaillé comme ça. C'est-à-dire, il n'accepte aucun conseiller sur ses films, et à chaque fois, le commanditaire, à un moment, voit le film et puis il réagit. Alors, il y en a qui réagissent bien. Celle qui a réagi la mieux, c'est France Gall, par exemple. il a fait un film, il a fait un petit clip qui s'appelle Plus haut, sur une chanson de France Gall, qui s'appelle Plus haut, que vous connaissez peut-être. On ne voit à aucun moment France Gall dans le clip. Voilà, c'est que des montages comme ça, c'est un peu un film de cette époque qui ressemble beaucoup à ce type de film pendant la durée de la chanson. Mais France Gall, elle a autorisé, elle a joué le jeu au sens où elle a à la fois assumé ce film et elle l'a laissé diffuser de façon extrêmement... Voilà, c'est un film que beaucoup de gens ont vu. Alors que ceux qui ont la pire réaction, c'est Darty. Darty, ils ont carrément fait interdire le film. Ils interdisaient toutes les projections du film parce que ce film a été quand même financé, commandé. Alors, pour Puissance de la parole, Godard a récupéré son film. c'est-à-dire qu'il a dû racheter une partie des droits qui lui permettaient d'avoir le film mais le film n'avait pas de diffusion. Donc, ce n'est pas un film qui sort en salle. La seule diffusion qu'il aurait pu avoir, c'est que France Québéco organise une sorte de festival ou le montre dans des grands musées ou des choses comme ça mais ça, ils n'ont pas fait. Oui ? Alors, c'est plus une interrogation sur un aspect de film plutôt que une question en soi mais j'ai l'impression qu'il y a un thème dont vous n'avez pas mentionné il y a quand même une vraie réflexion peut-être sur la technologie parce qu'en parallèle justement de tous ces éléments naturels on voit quand même un thème récurrent sur les ondes ou les satellites de télévision les satellites les avions de chasse et il y a quand même aussi un deuxième dialogue quand même j'ai l'impression entre tous ces éléments naturels et une puissance humaine donc est-ce que c'est quelque chose comment est-ce que vous l'interprétez comment est-ce que vous le disiez ? Je pense que la puissance humaine elle est quand même relativement dérisoire par rapport à la puissance de la nature il y a la métaphore des Ford qui explosent parce que le moteur est trop puissant donc voilà c'est quand même à chaque fois des choses qui mènent à une forme de destruction alors bien sûr les avions de chasse il y a une sorte de majesté dans le ciel etc mais voilà ces images des montagnes ce sont des images un peu impersonnelles qui pour moi n'ont pas du tout la force par exemple des images du torrent des eaux mêlées du torrent comme ça qui sont ralenties arrêtées réaccélérées qui portent une vraie une vraie énergie il y a vraiment une puissance que la technologie ou la parole n'a pas donc je pense qu'il y a quand même dans le film une sorte de de vénération je dirais pour à la fois l'acte créateur et puis la forme presque lyrique qui permet de voilà de la saisir de la montrer de la reprendre comme comme si elle était sculptée la vidéo chez Godard l'usage qu'il en fait c'est vraiment une sorte moi j'appelle ça une forme qui pense c'est à dire qu'on a une forme et puis elle sculpte une pensée donc moi je pense que la véritable sculpture chez Godard en tout cas dans ce film là elle est du côté des éléments naturels bonsoir une chose qui frappe dans ce dans ce petit film ce n'est pas quelque chose de hyper enfin à cette heure là ce n'est pas quelque chose de hyper on va dire original mais Godard il cultive une cassation du rythme afin de revenir sur les différentes histoires les différentes métaphores pour les amplifier au fait et je trouve qu'en même temps il alterne de certaine manière l'énergie créée par l'humain donc le téléphone les ondes tout cela avec l'énergie naturelle mais je ne suis pas sûre qu'en fait il veut créer vraiment une antithèse ou une enfin une dynamique de force entre les deux est-ce que ça ne serait plus un continuum de certaine manière donc de l'énergie naturelle à l'énergie humaine enfin de l'archéologie moi je pense quand même que vous avez raison il y a il y a une sorte de continuum énergétique mais ça passe quand même par un montage qui est relativement assez sidérant qui rapproche des choses qui n'ont pas forcément de lien et donc il y a il y a une sorte de puissance du montage voilà c'est plutôt puissance du montage que puissance de la parole ou puissance c'est ça qui fait véritablement le film et c'est un des films qui et je terminerai peut-être par là Godard a été très inspiré par un de ses penseurs qui était aussi un poète qui s'appelle Pierre Reverdy et qui alors Pierre Reverdy il essayait de définir l'image poétique qu'est-ce que c'est qu'une image poétique et Godard s'est servi alors c'est une phrase qu'on n'entend pas dans ce film-là mais qu'on entend beaucoup dans plusieurs films essais et puis ensuite bien sûr ce film il précède juste de ce qui sera un peu le chef-d'oeuvre de ce genre de Godard c'est les histoires du cinéma en fait et donc on l'entend beaucoup c'est je cite et puis peut-être on peut finir là-dessus l'image naît du rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées plus les rapports des deux réalités rapprochées seront lointains et justes plus l'énergie de l'image sera forte plus elle aura de puissance émotive et de réalité poétique donc voilà plus on rapproche des choses qui sont éloignées plus on produit de l'effet de l'effet émotion de l'effet poétique de l'énergie et je pense que le cinéma de Godard dans ses essais ça tente ça c'est-à-dire ça tente de reformuler une sorte de poétique ou d'énergie du montage voilà merci beaucoup c'est à vous